Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre en Bourgogne. Une émission en direct consacrée cette semaine à la crise des réfugiés et à l'accueil de ces réfugiés en France et notamment dans notre région. Pour en discuter, quatre invités sont autour de la table. Aujourd'hui, Laurent Grand-Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Côte d'Or et conseiller municipal à Dijon. Edouard Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen Front National et conseiller régional de Bourgogne. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sans étiquette de Nevers et président de l'agglomération, de Nevers Agglomération. Gilles Platrait, bonjour. Bonjour. Maire de Châlons-sur-Saône et délégué national du parti Les Républicains. À la maison, je vous rappelle que vous pouvez réagir, poser vos questions via notre site internet bourgogne.france3.fr ou via Twitter. Il aura donc fallu une photo terrible d'un enfant noyé, mort sur une plage pour mobiliser l'opinion internationale. Mais depuis, le flux de réfugiés n'a pas cessé en Europe et en provenance d'Irak et surtout de Syrie. Cette semaine, les 28 pays de l'Union européenne ont trouvé un accueil pour la répartition de 120 000 réfugiés. En même temps, il a été décidé de renforcer les frontières extérieures, de créer des centres d'accueil d'enregistrement en Grèce et en Italie. C'est ce qu'on appelle les hotspots. Et puis d'augmenter l'aide humanitaire aux pays voisins de la Syrie. Mais on est encore loin d'avoir réglé cette crise migratoire. Voilà donc pour le petit résumé. Tout d'abord, un sentiment en général peut-être sur la situation et sur ces décisions de l'Union européenne. Laurent Ganguil. D'abord, en fait, ce que l'on peut dire, c'est qu'on nous sommes tous, je crois, indignés par cette situation. Parce que c'est une tragédie humaine avec des zones de tensions que nous connaissons en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Irak en particulier. Et ces tensions ne vont pas diminuer. Et donc, l'Europe, elle doit faire face à ses responsabilités. Alors, est-ce que nous serons capables d'un sursaut de solidarité, et donc humain, ou est-ce que nous allons tomber dans les égoïsmes nationaux portés par un certain nombre de partis en Europe qui, on va dire, défendent le repli sur soi et le rejet des autres ? Edouard Ferrand. Moi, je ne suis pas indigné de cette façon-là. Je suis indigné du chantage à la noyade qu'exercent justement ces réfugiés sur les nations européennes. Je suis indigné du viol du droit d'asile. Je suis indigné de la manière dont on viole les souverainetés nationales. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de but. Le but, ce n'est pas les conséquences, c'est l'origine. Et l'origine, c'est M. Sarkozy, notamment, qui, en déstabilisant la Libye, a créé un grand afflux, un appel d'air en Europe. Je dénonce également cette médiatisation qui veut nous faire croire qu'aujourd'hui, les réfugiés sont des gens mal lotis. Il y a en France, malheureusement, plus de 10 millions de Français qui vivent sans rien du tout, dont à peu près 2 millions qui n'ont pas de poids. Il y a à peu près 70 000 personnes qui n'ont aucune ressource à la noyade. Et dans beaucoup de régions en Bourgogne, la fin de mois a commencé le début de mois. Et je suis indigné que ces gens-là, on n'en parle pas. Mais nous ne sommes pas encore sous les bombes, je pense. Denis Thuriot. Oui, moi, je sais révolter ce que je viens d'entendre. Je pense qu'on parle tout de même d'êtres humains qui ont deux bras et deux jambes comme nous et qui n'ont aucune envie, c'est de vivre. J'écoutais encore hier soir ce qu'exprimaient des réfugiés syriens qui ne demandent rien de spécial, aucune aide particulière, même s'il faut bien leur donner un coup de pouce, c'est de vivre. Alors, la communauté internationale a sans doute pris bien tard conscience de la difficulté. Ça fait quatre ans qu'il y a un exode syrien dans les pays à proximité, l'Irak, la Jordanie, qui saturent aujourd'hui. Et finalement, ce ne sont pas des gens qui viennent directement, ce sont des gens qui, notamment, principalement, étaient dans ces zones et qui viennent chez nous parce qu'ils ne peuvent plus être là où ils sont. L'Europe aurait sans doute dû anticiper, la France également. Maintenant, ça ne sert à rien de le dire. Il faut réagir humainement. Il faut se rappeler qu'il y a 75 ans, les Français étaient en exode parce que notre pays était en guerre et qu'aujourd'hui, nous le devons bien à d'autres dont leur pays est en guerre. Il faut déjà régler la situation sur place. 70% sont des réfugiés économiques. C'est pas ce que disent les... Ça a été dénoncé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés et vous vous trompez. Vous vous trompez le cime, en fait. Vous acceptez... On va lancer le débat, mais que chacun sait... Monsieur Ferrand, on va débattre, mais pour l'instant, on laisse un petit mot d'introduction à chacun. Les camps sont faits. Je crois que la droite et la gauche sont d'accord à la noyade. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est quand même une expression que je n'avais jamais encore tendue. Ils acceptent de monter sur des raffiaux qui savent qu'ils vont pertinemment couler en Méditerranée. Ils le font en effet sans doute. Oui, exactement. Je précise quand même, parce que M. Thuriot parlait de solidarité, que Nevers sera la première ville de Bourgogne à accueillir des réfugiés. Et on y reviendra tout à l'heure. Gilles Platret. Écoutez, je crois qu'il faut qu'on sorte de ce débat entre, d'un côté, ceux qui seraient en train de défendre la solidarité et d'autres, ceux qui sont sur le repli infernal sur soi, qui amèneraient... Je peux vous parler aussi bien de souveraineté que vous, et on aura l'occasion d'en discuter à cette occasion-là. La vérité, c'est l'effet. La vérité... Il y a jamais eu autant de régularisation. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Merci beaucoup. Il y a de plus autant de régularisation. M. Ferrand, vous pouvez crier tant que vous voulez. Vos arguments ne portent pas, parce qu'ils ne sont pas fondés sur la vérité. Donc vous me laissez exprimer les miens. Merci beaucoup. Et après, on engage le débat. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à la pire crise qu'elle connaît depuis la fin de la guerre. Il y aura, à la fin de l'année, environ un million de migrants qui auront traversé les frontières de Schengen et qui seront sur le territoire européen. Nous ne pouvons pas, face à ça, oublier les causes de ce grand mouvement humain qui sont des causes qui sont liées véritablement à la situation d'un certain nombre de pays qui, aujourd'hui, sont sous la coupe d'une organisation terroriste dont les ramifications sont jusqu'en France. Donc la réponse, elle est triple. La première, c'est effectivement la France a un devoir qui est un devoir d'accueillir les gens qui fuient leur pays pour des motifs de guerre et des motifs politiques. C'est faux. Bon, ça, c'est le devoir constitutionnel de la France et c'est l'honneur du pays. Parce que, comme l'a dit très bien mon collègue maire de Nevers, nous avons, nous aussi, été, il y a 75 ans, dans la même situation et nous avons été accueillis lorsqu'il s'est agi de fuir les armées ennemies, et notamment allemandes, qui envahissaient le territoire. C'est le premier point. Deuxième point, au niveau européen, la crise actuelle montre l'inefficacité de nos mécanismes européens. Schengen, c'est terminé. M. Youker, M. Ferrand, vous savez, vous avez de la voix, j'en ai aussi. Je finis mon argumentaire et après on lance un mot. M. Youker, qui est membre de vos besoins... Vous pourrez répondre après. Vous pourrez répondre après. Mais bon, M. Ferrand est incontrôlable, il n'a pas proposé de son parti, on le sait très bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'Europe qui montre à la fois sa crise, son incapacité, mais aujourd'hui sa nécessité. Et la troisième réponse, c'est que nous devons être très clairs, nous ne devons accueillir sur notre territoire que les gens qui fuient la guerre et les régimes politiques, mais certainement pas ceux, mais je vous le dirai tout à l'heure, et certainement pas ceux qui fuient leur pays pour des raisons économiques, parce que là, nous ne pouvons pas les accueillir, les choses sont claires. Vous n'êtes pas d'accord sur ce point ? Non, parce qu'en fait, c'est une remise en cause du droit d'asile, mais on le sait bien, Nicolas Sarkozy veut remettre en cause le droit d'asile. D'ailleurs, si on prend les comparaisons, je vais vous montrer un schéma. Le schéma, c'est qu'entre 2007 et 2012, la demande d'asile a augmenté, d'accord ? Et juste avant, elle a diminué. Donc on pourrait considérer, selon vos critères, que Jacques Chirac a été meilleur que Nicolas Sarkozy. Selon vos critères, je parle. Mais en fait, il faut regarder les causes, justement, de la demande. Pas du traitement de la demande. S'il y a plus de demandeurs aujourd'hui qu'hier, c'est bien évidemment en raison de la situation internationale. Et donc, comment voulez-vous trier des humains, des êtres humains ? Aujourd'hui, des personnes fuient leur pays pour des raisons que l'on connaît bien. Et donc, il faut les accueillir. Il faut les accueillir. Le ministre des Affaires étrangères allemand a dit qu'un tiers des demandeurs était muni de faux passeports. Par rapport à la solidarité, avec... Ne parlez pas en même temps, sinon on n'a rien compris. qui fuient leur pays pour des raisons humanitaires. Certains, oui, mais pas tous. Et il faut les accompagner. Vous le savez très bien. Et il faut l'assumer. Moi, j'assume mes positions, M. Ferrand. Vous, vos positions, c'est que vous voulez de toute façon donner le droit de vote aux immigrés. Vous êtes dans une logique cosmopolite mondialiste. Moi, je suis pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, mais vous mélangez tout. Oui, vous l'avez mis dans une tribune en 2012. Moi, j'assume mes positions. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous faites pour le droit de vote des immigrés pour accueillir un maximum d'immigrés de manière... Vous, vous êtes dans la haine de l'autre. Les peurs, en fait, ce sont un peu le parti des froussards nationaux. Vous êtes le parti des froussards nationaux. Et je crois que les Français, ce qu'ils veulent, c'est surtout vous voir partir. Vous n'assumez rien. Vous faites peur aux autres. Vous n'avez aucun bilan système aujourd'hui d'ouvrir les frontières aux immigrés. Faites des propositions plutôt que de la haine. On va arriver plus vite que vous ne croyez au pouvoir. Parce que la haine, vous l'avez manifestée à travers votre expression. Oui, c'est ça, la haine, etc. Moi, je ne suis pas phénophobe, je suis anti-immigration. Alors que vous, vous êtes pour l'immigration. Et justement, tous ces Français et ces étrangers qui sont en situation régulière, ils n'ont pas le droit au logement. Il y a plus de 70 000 Français qui attendent d'être logés. Et autant d'immigrés en situation légale. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, on n'a plus de croissance. La Bourgogne est un dernier des départements économiques français. Et aujourd'hui, vous voulez donner comme un nevers la place que certains Français attendent depuis longtemps. Vous croyez que c'est ça, votre justice sociale ? Vous êtes sur une démagogie populiste. Moi, ce que je voudrais rajouter, il faut peut-être partir d'un principe essentiel. Et c'est peut-être le juriste qui parle, mais je ne suis pas le seul. On parle de la charte et de la Convention de Genève de 1951. Nous l'avons signée. La France est signataire. Tant qu'elle ne la dénonce pas, cette Convention, nous devons l'appliquer. On ne peut pas refuser de refuser. C'est-à-dire que toute personne qui est persécutée, qui est en risque de mort pour sa vie ou pour sa liberté, doit, c'est pas, est-ce qu'on réfléchit ? Si, ça doit être accueilli, notamment dans tous les pays signataires, dont la France. Le principe, il est là. Il n'appelle même pas à discussion. La France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant également. Elle se doit d'accueillir les enfants qui sont justement aujourd'hui en train de se faire avec leurs parents. Le bon problème, c'est que vous avez démantelé aujourd'hui tout ce qui faisait de la nation sa souveraineté, c'est-à-dire notamment la frontière. La frontière aujourd'hui, c'est l'élément que certains pays ont privilégié de manière à remettre des contrôles comme l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Rien aujourd'hui, si vous démantelez l'État, comme en 1995, ça a été ratifié par M. Balladur, l'ami de M. Sarkozy, je crois que la perte des souverainetés, c'est-à-dire la perte des frontières, le traité de Schengen, le traité de Schengen, il ne faut pas le réformer comme veut faire M. Sarkozy en un Schengen II, il faut le supprimer. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui que les États reprennent la souveraineté de leurs frontières. Parce que plus ça va aller, parce qu'à vous écouter, vous n'avez pas compris qu'il y a un chaos, qu'il y a un tsunami, qu'il y a une submersion migratoire qui arrive chez nous. Vous allez aller jusqu'à combien ? Le modèle que vous proposez, c'est quoi ? C'est la Corée du Nord avec les barbelés et les miradors ? C'est ça que vous proposez ? Vous pensez que les personnes sont heureuses dans la Corée du Nord ? C'est ça que vous proposez ? Mais non, mais Mme Merkel, par exemple, Mme Merkel a décidé d'en mettre des contrôles aux frontières. Ça ne lui pose aucun problème ? Ça vous pose un problème, ça ? Moi, je crois qu'au contraire, il faut prendre... La solution, c'est quoi ? La solution, c'est d'arrêter ce flux qui est un flux économique et qui, aujourd'hui, va privilégier des gens qui n'ont rien à voir avec notre pays, alors que vous, les gouvernants successifs de Sarkozy et de Hollande, vous n'avez rien fait, justement, pour les aider dans leur misère sociale. Vous parliez de la Hongrie, j'aimerais bien qu'on parle de ce pays, parce que c'est quand même assez particulier, et c'est le barricade, je ne sais pas qui d'entre vous a employé cette expression, mais derrière, effectivement, débarbelé. Finalement, et tout le monde reste relativement silencieux face à ça, or, justement, ils ne respectent pas la Convention de Genève, si ? Est-ce que ça vous étonne qu'il n'y ait pas de réaction ? Je vais juste peut-être commencer rapidement là-dessus. La Hongrie a été un des premiers pays qui a accueilli des réfugiés, sauf qu'il faut concevoir que, je crois, en un week-end, ils ont accueilli 20 000 réfugiés, c'est-à-dire ce qu'on nous donne, nous, entre guillemets, en quotas, même si je n'aime pas ce mot, nous ne sommes pas sur des quotas alitiers, nous sommes sur des personnes, encore une fois. Donc, il faut peut-être que l'Europe joue un rôle de régulateur, et c'est un peu l'objet du dernier Conseil qui s'est réuni, pour, effectivement, définir entre chaque pays, en fonction des capacités, en fonction des problèmes démographiques, qui ne sont pas les mêmes aussi entre pays, et il y a possibilité, ça, de le faire intelligemment, sans parler de souveraineté. Aujourd'hui, on est en réflexion européenne, et donc, tous les membres de l'Europe sont concernés. Vous comprenez la position de Victor Orban, notamment, qui a quand même décidé et laissé son armée pouvoir tirer sur des familles, par exemple ? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui donnent des leçons de morale aux États quand ils se sont confrontés à des crises majeures. Dans la seule journée de mercredi, c'est plus de 10 000 migrants qui ont traversé la frontière hongroise. Donc, si nous étions confrontés à ce genre de situation, je pense que nous aurions, nous aussi, le souci de protéger un certain nombre de réalités sur le terrain. Donc, effectivement, la question de tirer sur les migrants, j'avoue que là, je ne le suis pas là-dessus. Mais à un moment donné, un État doit assurer sa sécurité, et par conséquent, la Hongrie est quand même en première ligne, avec un certain nombre d'autres pays, vous le savez, et on peut comprendre que les tensions soient fortes sur son territoire, et ce qui l'amène aussi à prendre des décisions qui, à l'extérieur, peuvent nous paraître choquantes, mais qui, sur le terrain, sont sans doute, je ne parle pas de tirer sur les migrants, encore une fois, et je parle du rétablissement de la frontière et sa protection, qui sont, à mon avis, les seuls possibles aujourd'hui. C'est un gouvernement néo-réactionnaire en Hongrie. Mais ça, si je ne suis pas de dire ça, monsieur le député, ça ne suis pas de dire ça. Mais attendez, sur les néo-réactionnaires, mais en Europe, on a des nouveaux réactionnaires dans certains pays. Mais non, le jugement, on est dans la réalité. Vous comprenez ça ? Mais non, ce n'est pas jugement. C'est une réalité. Les sons de morale, c'est bien, mais on est juste dans la réalité du terrain. En fait, j'ai l'impression qu'il vous plaît, en fait, dans ce que vous dites. Mais je ne dis pas qu'il me plaît, je dis simplement qu'un État comme la Hongrie, qui est en première ligne, qui est en première ligne, mais oui, mais vous dénoncez avec beaucoup de confort, parce que vous n'êtes pas confronté à cette situation-là. Je ne suis pas le défenseur du gouvernement hongrois. Je dis simplement que ce pays est confronté à une crise qui est bien pire que la nôtre, parce qu'il est en première ligne dans l'arrivée des migrants. Et par conséquent, on peut comprendre qu'il y ait des réactions de protection de ce pays. C'est tout à fait logique. Il y a de grandes tensions, quand même, à l'est de l'Europe, entre la Hongrie et l'Autriche, entre la Serbie, on l'a vu cette semaine, et la Croatie, finalement, ça semble s'arranger. Mais ça vous inquiète, ça ? Il faut quand même se rappeler que ce sont des pays qui ont imploré, enfin, pratiquement, c'est un peu excessif d'être en Europe. À partir du moment où ils ont décidé de rejoindre l'Europe, ils doivent en partager les valeurs. Qu'après, il y ait des prises en considération, c'est ce que je disais tout à l'heure, de problématiques particulières, c'est le rôle de l'Europe, justement, qui s'y est peut-être réveillée un peu tard. Et encore une fois, ce n'est pas la photo d'un enfant. Ça fait des mois, quand en avril, des migrants se sont morts noyés, il y avait plein d'enfants dedans. Et heureusement qu'il y a eu cette image, terrible. Quand je dis heureusement, le mot n'est pas approprié. Mais ça fait très longtemps qu'on aurait dû prendre en compte ces conséquences. Franchement, vous allez faire pleurer dans les chômets aujourd'hui ? Moi, je ne vais faire pleurer personne. Ceux qui sont morts font pleurer. En 1962, vous n'avez pas de cœur, on n'avait pas de... M. Grandillaume, en 1962, quand les Harkis ont débarqué à Marseille, qu'est-ce qu'on doit faire ? Socialiste. Il leur a dit, jetez-les à la mer. Alors, ne me faites pas de leçons de morale aujourd'hui, parce que vous, vous êtes responsables de toute la situation. Je suis responsable de tout. Et je crois que votre mentor, François Hollande, il ferait mieux d'engager une action militaire derrière la Syrie plutôt que de m'attirer un embarque russe. Parce que parlons-en. Le Conseil des ministres européens de l'agriculture a décidé une aide pour l'agriculture européenne en crise. Là, on s'éloigne un peu du sujet. Écoutez, je vais simplement finir. De 500 millions d'euros. M. Juncker, qui est immigrationniste absolu, a décidé une aide pour les migrants de 4 milliards d'euros. 500 millions pour les agriculteurs, 4 milliards pour les migrants. Il y a peut-être une situation d'urgence aussi évitable. Une situation d'urgence. Vous êtes déjà allé dans les fermes en Bourgogne ou voire dans l'ouest de la France pour voir dans quelle misère sont aujourd'hui, la misère sociale, financière. J'ai fait quelques reportages. C'est terrible. Je crois qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui la situation. Ça n'a rien à voir, M. Ferrand. Vous êtes sur un terrain qui n'a rien à voir. M. Ferrand, il parle de tel ou tel public pour essayer de les rattraper pour les régionales. Enfin, écoutez, on n'est pas dans le débat sur l'immigration et sur les grands dossiers européens. On est sur la queue de réfugiés. C'est du catch-all parti. Voilà, je vais parler des agriculteurs, je vais parler des SDF français, etc. C'est des postures... Vous l'avez fait à l'abandon. Moi, comme maire, je traite les problèmes sur le terrain. Je ne suis pas dans les postures idéologiques. Je suis sur la réalité du terrain. Donc, vous devriez vous colter un peu à des réalités locales pour savoir ce que c'est. Parce que vous parlez hors sol, vous êtes un élu hors sol et vous ne savez pas ce qu'on gère dans les villes. Je vous assure, venez, prenez un mandat local. Vous verrez comment est-ce qu'on gère les situations sur le terrain et si on ne s'occupe pas des populations. Mais ça, vous n'en savez rien du tout. Écoutez-moi, ce que je vois, c'est votre soutien à l'Europe, M. Juncker. M. Juncker, aujourd'hui, qui est membre des Républicains puisque c'est le grand parti de M. Juncker à l'Europe. C'est exactement l'inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que lui, il nous impose des quotas. Il est justement pour imposer des sanctions financières aux États qui ne respecteraient pas l'arrivée de migrants. M. Juncker, c'est un immigrationniste absolu. Alors, il faut savoir dans quel cas on vous est. Alors, je suis immigrationniste. Je n'ai pas trouvé le terme dans le dictionnaire, d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est le vieux débat de l'ONU et du MEDEF. Ce qu'ils veulent, c'est nous importer 150 millions de travailleurs immigrants en Europe pour faire baisser les salaires. Voilà, on est dans ce cadre-là. Ça n'existe pas. On est sur les réfugiés. Voilà, on est sur les réfugiés. Vous savez bien que les réfugiés, c'est à 70% des réfugiés économiques. Vous avez vu la théorie du complot, M. Ferrand. Alors, on va... S'il vous plaît. Moi, je me rends la semaine prochaine à la frontière austro-hongroise. Très bien. Et donc, justement, je pourrais revenir pour vous en parler. D'accord. 30 000 réfugiés en France, nous a annoncé M. Valls. M. Ferrand, s'il vous laisse rentrer en Hongrie, parce que vous avez vu que c'est compliqué. 30 000 réfugiés au maximum en France, nous a dit M. Valls jeudi soir sur France 2. 30 000 réfugiés, finalement, ça paraît très peu. Je ne comprends pas ce débat passionné, finalement. Parce que 30 000 réfugiés, ce n'est même pas un par commune. On a 36 000 communes en France. Le problème est complètement tronqué. On ne peut pas rester sur des chiffres comme ça. Aujourd'hui, le gouvernement... Pour vous, ils sont sous-estimés, c'est ça ? Non, je pense que dans les clés de répartition, ce sont les chiffres officiels qui sont donnés. 6 000 lors de l'accord du mois de juillet, 24 000 ensuite, ça nous fait 30 000. D'accord. Mais vous savez très bien que les choses n'ont pas se passées comme ça. C'est qu'on est dans un espace de liberté en Europe. Par conséquent, après l'appel d'air provoqué par Mme Merkel, qui a quand même, à mon avis, en la matière, fait une erreur monumentale, on ne traite pas des dossiers humanitaires uniquement avec des bons sentiments. On les traite avec une politique coordonnée. L'Allemagne a pris la responsabilité de dire « Moi, j'accueille 800 000 personnes ». Mais se rend-t-elle compte, Mme Merkel, qu'elle ne pourra pas accueillir 800 000 personnes aussi facilement que cela ? Et que dans un territoire comme Schengen, avec une frontière qui n'existe pas, et Dieu merci aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, parce qu'on s'est battus assez dans ce continent, pour essayer d'imaginer de temps en temps de pouvoir favoriser la libre circulation, même si je suis favorable pour ma part, lorsque la situation l'expose, à ce qu'on fasse jouer la clause de Schengen sur le rétablissement des frontières, ça a déjà été fait dans les années précédentes. On l'a fait notamment avec l'Italie. Quand un diadiste rentre l'Europe, il circule partout, vous êtes d'accord ? Oui, M. Ferrand, écoutez, vos approximations, au moins, il ne m'intéresse pas, je n'ai même pas envie de répondre à ces provocations qui n'ont aucun sens sur le terrain. Encore une fois, vous n'avez pas un élu hors sol, et bien vous n'avez qu'à aller sur le terrain et vous comprendrez un peu les choses. Donc je vous dis simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas 24 000 ou 30 000 qu'on va avoir en France. Attendez, laissez finir au Gilles, après je vous donne la parole après. C'est beaucoup plus. On aura évidemment des migrants qui viennent d'Allemagne parce qu'ils n'auront pas trouvé d'emploi et qui viendront en France. Donc on ne peut pas imaginer une répartition par quota, parce qu'hélas, c'est le terme qui s'impose, on ne l'aime ou on ne l'aime pas, si on n'a pas une politique migratoire commune et une politique sociale vis-à-vis de l'immigration commune en Europe. Aujourd'hui, les prestations sociales sont plus fortes en France. Vous aurez donc un appel d'air pour les migrants en Allemagne qui n'auront pas trouvé là-bas qui viendront sur le territoire. Donc ça, ça ne peut pas aller. On voit bien que la nécessité de cette crise, c'est plus d'Europe et en tout cas une coordination pour que la France ne soit pas dépassée à mon politique sociale. D'abord, il y a une règle quand même qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a Dublin 3 en Europe et que donc c'est le pays d'accueil qui traite la demande, bien sûr, d'asile. D'où d'ailleurs la question du schéma de répartition au niveau européen. C'est pour ça qu'on a un débat en ce moment. C'est parce que c'est le pays d'accueil qui doit traiter la demande. Autrement, une personne va... Ce qui est d'ailleurs très difficile pour certains pays. C'est pour cela d'ailleurs que je vous renvoie au débat qu'on a eu en Bourgogne sur la question justement du suivi des demandes hors d'asile sur la question de Dublin où il y avait eu un débat sur les bornes Eurodac pour vérifier les empreintes des migrants et pour vérifier s'ils n'avaient pas fait une demande dans un autre pays. D'où la nécessité d'ailleurs de remettre des bornes dans les différents départements puisque c'est l'UMP à l'époque au pouvoir qui avait régionalisé à Dijon justement, c'est-à-dire de mettre qu'une borne à Dijon avec des listes d'attente très importantes. Ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. Mais c'est vrai qu'il y a cette question en tout cas de la répartition au niveau européen et c'est le débat et aussi la question aux frontières de l'Europe de comment on gère et comment on travaille avec nos partenaires comme la Turquie parce que la Turquie aussi est confrontée à un influx important aujourd'hui de réfugiés et voilà, il faut aussi, je crois, apporter une aide à la Turquie même si je sais que cela va forcément mettre M. Ferrand en demi. Attendez M. Ferrand, vous avez beaucoup parlé, on va laisser parler M. Turion. Je voudrais rajouter quelque chose. Ça fait des années que la France accueille à peu près 200 000 personnes qu'elle régularise parce qu'elle estime que ces gens remplissent des conditions légales, il faut rappeler, ce n'est pas bon vouloir. Quels que soient les gouvernements, peu importe, un pays comme la France qui est considéré comme un des pays les plus riches, même si... Cinquième puissance mondiale. ...qui n'est pas capable d'accueillir à peu près ces personnes-là, il faut vraiment se poser des questions de la situation où nous en sommes. Bien sûr que nous le sommes capables. Si on se fie au quota, je n'aime pas ce mot non plus, mais il est comme ça, 30 000, ça représente grosso modo 0,03% de la population française. Ça correspond à un besoin, je le rappelle, parce que nous avons un besoin démographique. L'Allemagne, encore plus, un besoin démographique et qui est compensé justement par cette arrivée de personnes. Et la France est composée d'ailleurs depuis sa création, depuis son existence, de migrants, comme on dit, personnes qui sont venues d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus sur notre territoire, qui ne sont pas pourvus, non pas parce qu'il n'y a personne pour les occuper, mais la personne qui se positionne et qu'il y a des personnes que nous allons accueillir qui vont occuper des emplois et qui seront capables de créer la richesse, qui sont capables de créer de l'emploi, ce sont des gens souvent très formés et ce sont plutôt peut-être demain les employeurs de certains téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question, Édouard Ferrand. Je voudrais vous poser une question. Simplement, je voudrais vous dire, on attaque les conséquences, mais on n'attaque pas les causes. Oui, mais les causes... Il faut qu'on en parle, on en parle. Parce qu'il va falloir bien un jour ou l'autre qu'on mette de l'ordre dans ces pays-là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument faire et suivre ce que fait la Russie. Vous avez soutenu M. Assad ? Non, je soutiens un État en place qui, à mon avis, a plus de mérite d'être en place que le cancer de Daesh qui se... Il a fait quatre fois plus de morts que Daesh après les chiffres de GZ. François Hollande a dit on est maintenant prêt éventuellement à soutenir la Russie dans son combat syrien. Il faut, je pense, maintenir en place des corridors humanitaires. Toutes ces populations, elles veulent rester sur place. Et notamment, les populations qui sont encore sous l'autorité d'Assad, c'est des populations qui n'ont pas fui parce qu'elles sont encore protégées. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut traiter le problème là-bas, sur place, militairement, en créant des corridors humanitaires sous protection internationale, plutôt que de continuer à laisser le fléau de la submersion gangréner complètement nos pays européens. – À ce propos, M. Ferrand, quand même, vous avez vu, j'imagine que vous l'avez vu puisque c'est votre affiche, l'affiche du Front National, notamment, on l'a vu pour Lyon, invasion dans Lyon, vous l'avez vu cette affiche, vous la soutenez ? On ne peut pas parler d'invasion, il y a 120, je crois, réfugiés qui sont prévus dans votre département pendant deux ans. Comme le disait M. Thuriot, j'ai calculé aussi, c'est 0,035% de la population. On ne peut pas parler d'invasion. Est-ce que vous jouez sur les peurs, comme disait tout à l'heure M. Plattray ? – Non, moi je crois que c'est une affiche qui alerte et on est là justement en tant que responsable politique pour montrer qu'il y a encore des gens et il y a encore des gens qui s'intéressent au destin des Français. – C'est la propagande. – Et je pense que cette affiche a le mérite de souligner qu'il y a un grand plan secret qui est fait par l'ONU, par le Menef, par M. Juncker, qui consiste à vouloir faire venir une population immigrée. Et d'ailleurs, vous l'avez parfaitement souligné et je reconnais votre argument qui est peut-être c'est-à-dire qu'il y a des emplois non pourvus. Il y a des emplois non pourvus en France et donc ça tombe bien parce que ces gens-là vont pouvoir les prendre. Et moi je pense qu'avant de parler de migration et de place, il faut d'abord s'occuper des Français, des Français d'abord. Et les Français n'ont pas envie de voir ça chez eux parce qu'ils ont peur pour leur identité, ils ont peur pour leur souveraineté et ils ont peur justement pour leur famille. Eh bien nous on est là en tant que responsable politique et oui, et oui, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, on est là pour justement montrer le problème. Ce qui est bien monsieur c'est qu'au moins vous assumez ce que vous êtes, c'est-à-dire un parti d'extrême droite qui porte la théorie du complot, qui fait de la propagande avec des affiches sur la maison. Moi je suis 100% anti-immigration. Vous assumez ce que vous êtes. Moi je suis comme l'UDC en Suisse. Oui, chef d'extrême droite. Mais ne parlez pas au nom de tous les Français parce que beaucoup heureusement se manifestent et une chaîne de solidarité se met en place aussi. Les mouvements patriotes sont en train de prendre le pouvoir. Ça va être le cas aux Pays-Bas, en Autriche. D'extrême droite. Les mouvements patriotes. Vous n'aimez pas la patrie. La théorie du complot. Vous n'aimez pas la patrie. Mais je le sais bien. Vous êtes immigrationniste. La patrie, moi je la défends. Moi je la défends. Parce que beaucoup de l'internationalisme renforcent la nation. J'ai bien compris. C'est moi qui ai encore des patriotes. Quelle était la question de ce sujet ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une invasion vous aussi ? Écoutez, moi je pense que très honnêtement on est en capacité sur des cas, et je le redis, sur des cas avérés de réfugiés de guerre. Je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'il faut, on va en parler, il faut des contrôles évidemment. Moi je pense que les contrôles à la frontière de l'Europe ne sont pas suffisants. Nous avons proposé avec Nicolas Sarkozy qu'il puisse y avoir des points de contrôle sur les pays périphériques. Mais ça, ça nécessite forcément une initiative européenne pour traiter le grand bassin méditerranéen. Elle n'a pas abouti, mais nous on souhaite vraiment qu'elle puisse aboutir pour que, je suis désolé, on parle d'être humain, mais on est bien obligé de se dire qu'il faut des contrôles et que ce contrôle va amener à un tri. C'est-à-dire des gens qui sont véritablement des réfugiés de guerre. Et là, l'honneur de la France et l'honneur de l'Europe. Parce que c'est aussi une question d'honneur national. C'est de les accueillir parce que nous-mêmes nous avons été dans cette situation dans des temps difficiles. On était bien heureux de pouvoir être accueillis. Donc ça, c'est l'honneur national. Et comme moi je suis patriote, comme je suis patriote, eh bien j'aime mon pays et je l'aime dans sa grandeur, y compris celle-ci. En revanche, les migrants économiques qui seront reconnus comme tels n'ont pas droit de citer sur le territoire européen. Les choses sont claires. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que nous pouvons encore nous payer le luxe d'une immigration économique massive. C'est faux. Donc qu'on ait quelques familles. Une proposition est faite en ce moment par l'État sur le département de Saône-et-Loire pour 8 familles très précisément. On va voir, moi j'attends de la part de l'État des précisions sur les modalités de prise en charge, sur la capacité que nous aurons ou pas à accueillir sur le long terme ces familles. Donc ce n'est pas un blocage a priori. Je dis simplement, nous tenons à ce que ce soit des réfugiés de guerre et certainement pas des migrants économiques parce que quand on a plus de 10% de chômeurs, on ne peut pas accueillir d'autres migrants ce qui vienne pour d'autres raisons que de sauver leur vie. En tant que rapporteur à l'Assemblée nationale sur la question de l'asile, de l'intégration et de l'immigration, j'ai auditionné mardi le directeur de l'OFRA. Donc c'est l'office qui justement traite aujourd'hui les demandes des réfugiés. Donc en 15 jours, en fait, le statut de réfugié va être donné. Mais des vérifications sont faites, bien évidemment. D'autant plus que des vérifications ont déjà été faites dans les premiers pays d'accueil parce qu'il y a aussi justement des fonctionnaires français dans ces pays qui ont commencé le travail. Et donc je crois qu'il faut faire confiance aussi dans les services de l'État, dans les services publics, dans les préfets, dans tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent avec les associations et les collectivités territoriales pour trouver des solutions. Mais je ne pense pas que la solution, ce soit comme vous le faites, de défendre un tri entre des personnes par rapport... On est face à des réfugiés. Je veux dire... Pas tous. Et des demandeurs d'asile. Non mais... Un simple exemple. Je vous donne un seul chiffre à l'échelle locale. Encore une fois... Il y avait des djihadistes dans les réfugiés. On peut se battre. Mais bien sûr, mais il y en a deux qui ont été... Je vous donne un exemple. Chalons-sur-Saône. Vous voyez des djihadistes partout déjà. M. Grand-Milleau. M. Grand-Milleau. Chalons-sur-Saône. Il y a 25 places dans les centres d'accueil. 25 places dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile. 25 places sur la ville de Chalons-sur-Saône. Aujourd'hui, elles sont toutes occupées. On n'est pas sur ces vagues d'immigration-là. Elles sont toutes occupées par des déboutés du droit d'asile qu'on ne reconduit pas à la frontière. Vous savez très bien que le problème numéro un, c'est que quand justement on a fait les vérifications, on reconduit à la frontière ceux qui ont été déboutés. Or, ça ne se passe pas. Ça n'est pas efficace. On a, dans le meilleur des cas, 10% qui sont reconduits à la frontière. Et ça, ce n'est pas possible. Quand on a été débouté, on doit être reconduit dans son pays d'origine. On ne peut pas imaginer autre chose que cela. Il y a une réforme de l'asile qui a été votée au mois de juillet qui va permettre de passer d'un délai de 24 mois d'instruction des dossiers de demande d'asile à 9 mois. Et ça permettra aussi de réaliser des économies pour les réaffecter aussi sur les dépenses qui vont être générées par l'accueil des réfugiés. Et donc, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Un court moment de silence. Ça tombe bien parce qu'on va devoir s'interrompre pour les infos, pour jeter un coup d'œil sur l'actualité à la mi-journée. On se retrouve après et notamment, on parlera de l'accueil concrètement dans les villes et notamment à Nevers. On retrouve tout de suite Lise Riget pour l'info. Lise Riget pour l'info.